Canada, Finlande, France, Suisse, Ouganda, Iran, ces pays ont en commun d'avoir tenté ou proposé l'expérience du revenu universel, une idée qui fait débat à l'approche de la présidentielle française. La Finlande est le premier pays européen à tenter l'expérience. Le versement d'un revenu de base à un groupe d'individus aura-t-il un effet dissuasif sur leur recherche d'emplois ou leur motivation à entreprendre ? C'est ce que cherchent à observer les autorités finlandaises. L'expérience est testée depuis le 1er janvier sur 2000 personnes sans emploi. Pendant deux ans, elles vont recevoir de l'État la somme de 560 euros, tout en continuant à toucher leurs allocations logement, mais pas leurs indemnités chômage. Coût du dispositif, 20 millions d'euros. Sini a 34 ans. Elle a été tirée au sort pour participer à cette expérience. Tous les mois, elle touche 560 euros. Qu'elle travaille ou non ? C'est fabuleux d'avoir cette sorte de travail à temps partiel. Ça m'enlève une pression. Peu importe l'argent que je gagne par ailleurs, cela augmente mes revenus au lieu d'empiéter sur mes bénéfices. Si l'expérience est jugée concluante, elle sera étendue à toute la population finlandaise. Le pays espère ainsi faire reculer la précarité tout en se libérant de dépenses et de complications administratives. Actuellement, il y a plus d'une centaine de régimes de sécurité sociale en Finlande. Pourquoi ne pas les remplacer par un seul régime ? Ce serait beaucoup plus simple. Et en plus, les gens auraient la liberté de choisir ce qu'ils font dans la société. Choisir ce que l'on veut faire de sa vie, de son temps ? Cette belle idée, pas si nouvelle, est la mesure phare de Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle en France. Dès 2018, le RSA serait augmenté de 10% à hauteur de 600 euros et versé automatiquement à tous les ayants droit. Parallèlement, un revenu d'existence de 750 euros serait attribué à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Coût total pour l'État, environ 45 milliards d'euros par an. Cette mesure sera ensuite étendue à toute la population. Un chiffre énorme. Et là, je reconnais qu'il est énorme. A terme, le revenu d'existence pourrait coûter 350 milliards d'euros par an. Plusieurs pistes sont envisagées pour le financer. L'augmentation des prélèvements obligatoires, notamment sur le patrimoine, la lutte contre l'évasion fiscale, la fusion de divers impôts ou encore une taxe sur les robots. Les Suisses, eux, ont rejeté par référendum le revenu universel. A l'instar de Benoît Hamon et du gouvernement finlandais, les partisans de cette idée estiment que le travail va progressivement se raréfier avec la robotisation.